Musique Si avec même plaisir, nous rentrons dans la 3e édition Eclair Info. Pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourra le dominer. Actualité à partisans et sympathisants divers candidats qui sont participés dans l'élection présidentielle 25 octobre passée au manifesté. Jeune et mercredi 11 novembre 2015 dans l'aéroport de Prince. Objectif manifestation, ça qui débarouit plusieurs rues dans le capital. C'est pour dénoncer comportement conseil électoral. La suite à la publication, résultats préliminaires élections. O protestateur qui fait qu'on est ou pas reconnaître résultats déclarés et apprêtés, mobilisés jusqu'à ce que revendications satisfaites. Candidat malheureux pour président plateforme politique canagan, Chavane Joën, dilipa satisfaites pour résultats préliminaires élections 25 octobre passée au pasteur Chavane Joën, continuer pour le fait qu'on est lié à l'élection dans plusieurs départements. Lorsque quand il te voit, KEPA, Baila, par effet de réalité, vote partisan, acte sympathisant. Ministère environnement installé, jeune mercredi 11 novembre 2015 dans l'aéroport de nouveau directeur technique. Cérémonie s'a t'ai déroulé en présence coordonnateur général OMRH Thaïbide, Antoine, ministre environnement Domingue Pierre, a kdives qu'un cadre dans le ministère. Dans le discours, si Constance, ministre environnement Domingue Pierre, mandé pour nouveau directeur technique sa o à travail pour akité tâchou avec équité, yon façon pou facilité, ministre a ten objectif lé. Ministère Culture, dans la direction nationale Livre, lancée, jeûne mercredi 11 novembre 2015, troisième édition Foire Internationale Livre d'Haïti. Activité, selon Ministre Culture, à jour, on rentre dans le cadre politique Livre avec l'étude publique qui considère comme un axe prioritaire dans le cadre de vision. Ministère Culture. Dans le pays, l'autre bord de l'autre, plusieurs milliers de personnes prennent la rue. Dans le pays, l'Afghanistan, jeûne mercredi 11 novembre 2015, dans la ville de Kaboul, pour dénoncer violence à Zaraïo, yon minorité chiite a subi en bas-mènes talibans, sa qui ta déjà la cause la mort, c'est pas mieux à Zaraïo, qui critique et comportement gouvernement afghanin à cause, yotamant ki protégé ou, mande démission exécutif la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce visa est disponible dans 540 communes à 570 sections communales dans tout pays. Oui, papa ! Il y a tout côté, il y a tout côté, il y a tout côté, yes, mama ! Il y a tout côté, plus simple, plus rapide, plus précieux. Pour plus de formation, nous allons voir dans le 2299-2020. Partisans et sympathisants, divers candidats qui ont participé dans l'élection présidentielle 25 octobre passés au manifesté, jeûne mercredi 11 novembre 2015, dans la rue Porto-Prince, l'objectif manifestation s'acquitte et parcours et plusieurs réunions capitales-là, c'est pour dénoncer comportement, conseil électoral provisoire, suite à publication, résultats préliminaires, réélectionnés, protestataires qui font connaître, qui ne font pas reconnaître résultats, qui ont déclaré, qui ont été mobilisés jusqu'à ce que revendications satisfaites. L'information, candidat Malegro, pour le président de la plateforme politique Canaran, Chavane Jeune, ne dit pas satisfaites pour les résultats préliminaires élections. Le 25 octobre passés au pasteur Chavane Jeune, continué pour le fait qu'on ait gagné l'élection dans plusieurs départements, alors que quand il te voit qu'à épée à Baila, pari, flété, réalité, vote, partisans, et sympathisants, le pasteur Chavane Jeune, tapotez plus précision dans le micro, radio, télé, éclair. On est capable de prendre, puisque c'est deux départements sur dix que nous gagnons résultats dans les différentes communes. Pour le sud, nous gagnons résultats dans les 18 communes sur 18 communes. Et le nord-est, c'est un deuxième département que nous gagnons résultats dans 13 communes sur 13 communes. Et dans le résultat que nous gagnons, qui c'est 381 bureaux sur 584 bureaux, soit, nous avons fait de 48% des bureaux, et bien, nous t'ai déjà gagné 1335 voix. Alors que dans le système KLP, nous avons 30 voix pour tout le département du nord-est, contre 1335 sur quelques bureaux seulement. Bon, dans le département Grandance, encore, qui s'est fief, nous, puisque la mission évangélique bâtiée du sud d'Haïti est établie sur six départements. Donc, Grandance, c'est un gros département pour nous. Côté, nous tabulez sur cinq communes, sur douze communes, 2 756 voix. Voilà que KEPA n'en réserverait, ou bien dans ça, il est sans tabulation. Le département de tribulation, nous avons 331 voix sur 2 500. On a dit 56 pour cinq communes sur douze communes. Nous avons fait l'autre côté, que nous avons fait. C'est le cas aussi pour le département des Nîbes, côté seulement pour deux communes, de petits trous de Nîbes et de plaisance, nous premiers, là-dedans. Donc, il y avait plus de 6 000 voix pour deux communes sur l'autre, alors que dans le département des Nîbes, nous avons fait que KEPA a affiché, il y a des centaines de voix pour nous. Et nous sommes capables de multiplier, exemple, dans le sud-est, nous avons une seule commune sur onze, c'est Bénè, nous avons fait 400 voix, alors que pour tout le sud-est, nous avons fait 131 voix dans le KEPA. C'est le cas pour l'ouest, par exemple. Dans l'ouest, nous avons fait un résultat pour cinq communes sur 20. Dans cinq communes, c'est Kafour, c'est Kouadé Boukè, c'est Grécier, c'est Gantier, etc. Donc, nous totalisez 27 331 voix sous cinq communes dans le KEPA, alors que communes, c'est Kote Nouataché, c'est Tabar avec Delma, qui pique beaucoup comme nous. Voilà, nous entendez, que nous avons des bulletins qui sont chargés, et dans le bulletin, il se trouve que le bulletin, nous avons dans le KEPA, c'est les boîtes qui sont chargés. Donc, sur 27 000 voix, que nous t'adouer gagnent, nous avons 529 voix. Et 27 000, nous avons réduit à 529 voix, et nous n'avons pas besoin de parler de le KEPA, dans le Nord, ces deux communes, nous avons un résultat. C'est Limonade, avec le KEPA ici, nous avons 484 voix, là-dedans, et malheureusement, dans le KEPA, dans le Nord, nous avons fait 103 voix. L'autre information, plusieurs jeunes filles, avec jeunes garçons, qui étaient bénéficiés, pour gâme, changer métier, changer la vie, ministère d'affaires, social, acte, travail, la branle, la rue, pour dénoncer comportement, premier ministre, nous avons fait qu'on est qui par honoré, promis, envers bénéficiaire, pour gâme, 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 non-micro, gâme, l'insprit, avec Mark Anton, registre. Parce que, premier ministre Scape, te pranéskosessäbitel, pour dénoncer, les jeunes, qui nè la ryan, qui tapes sufri. Mais, les ces changements, on s' parti, vas-le mon di country, le neighbour, tu ne vas-le m'habiter, c'est un Daniel conditional, donc, la ministre, nous disait, qui pranéskos formulaire, qui pranéskosamiliar, la return, mais, nous disait, nous pauvrions, bre sens, pour gâme, l'inheimer, on peut gâme, nous de mourir, Nous n'avons pas de diplôme. Si nous n'avons pas de diplôme, nous n'avons pas de réglé en exénieur. Nous n'avons pas de reminiscence à faire cela. Nous sommes des étudiants, de réalisation sociale, de la affaire sociale. Changer messeurs, changer les dames. Mais en tant que, changer messeurs, vous n'avez pas de fait. C'est une minorité. Il faut préparer des témoins pour nous. Nous n'avons pas de témoins pour nous. Nous n'avons pas de témoins. 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 Nous n'avons pas de témoins pour nous changer les dames. Nous n'avons pas de témoins pour nous. Nous ne sommes pas de témoins pour nous. Nous n'avons pas de témoins. Troisième édition EGRE.INFO continue à fêr choumin pour nous faire connaître l'association femmes victimes, coopérative qui veut dénoncer la persécution. Nous faire connaître la coordonnatrice de l'association mangrère fordure de subis. Pendant nous critiquons tout et que nous devons nous aider dans l'affaire coopérative de l'afaire. Secrétaire général de l'Association Femme Victime Coopérative, Jacqueline Sauter, mandé pour PDG Körzönian David Chéry, dédommagé société victime coopérative, Jacqueline Sauter, c'est secrétaire général de l'Association Femme Victime Coopérative, qui tapote plus de détails dans le micro radio télé éclair. Nous, ANFVC, nous n'allons pas toujours connaître une instance qui nous dit un mot pour nous. Est-ce que l'Etat sa, ap kite yon fin touye nou, pendant yon komanse tire sou machine kordonatrice nou? Mes ami, lè nou ap gade, tou bal ki nan machine sa, se sel bon die, gran met la ki nan siel la, ki sove ti moun sa yo, ki te nan machine nan. Si se pat bon die, maven se pat 2 bal selman, li tap prena pie, li tap prena plus bal. E nou souwete bon retablissement avek parren. Yon komanse tire sou machine kordonatrice la. Lè ou fini, ki se ap fe? Yap voye, yon bouke fle. Yap pal fe, bel diskou. Ki pap sevi nou anye, paske kordonatrice sa, li moun rinet, yon fwal moun se li mèm ki tap defante dosse kooperative la, egal pa gen moun ankor, sa tou rete la. Nou mèm, nap adrese nou avek David Sherry. Ki te yon kordonè, ki te yon loufto, koun ya ki vin milyade sou do sosyeter yo, padan ke lap fe kob li, lap manje kob nou yo, epi yon vle touye nou anko. Nou mèm nou an afe avek ou lot mese ke le mizèr, moun so vle fini ave nou nan peyyan poutet te sa. Nou ap diyo, bien konte, yon mal kalkule. Gon jou, ki pap pou yo. Gen ou jou pou chasse, yon jou pou jibye. Paske yon jou, forey moun sa o fini, epi nou mèm pou pa nou komanse. Nou mèm nap diyo kon sa. Nou la, nap gade, nap gade. Troisième édition Yikler Info, kontinua a fe chomen, pou nou fè konen ministèr k'environman installe, jolè mercredi 11 novembre 2015, nan, trois nouvo directeur technique, sere mouni sa te déroule en prezance, kwa dou l'antar general, l'OMRH Taweder Antoine, ministre environnement, Doming Pierre, ak divers lot kad nan ministèr, nan diskou, si konstansli ministre environnement, Doming Pierre, mande pou nouvo directeur technique, sa yo akite tachyo, avek ekite en fason, pou facilite minister a ten objektif li, Doming Pierre, c'est minis en vikonement, ki tapote plus détaill, nan mikko radio, téliekler. Vos soucis a tous, doit être la quête de l'excellence, de la qualité de vos services, et de l'accomplissement de vos tâches. C'est la raison essentielle, qui a résidé du concours organisé, pour le recrutement des directeurs techniques, qui faisaient défaut à notre effectif. La présence de ces trois lauréats, de ce concours de recrutement, dont j'ai la satisfaction, de procéder à la restauration ce matin, me fait, à ce la suite épisode, cette précarité dans le fonctionnement des services, dont ils vont respectivement, chacun, assumer la responsabilité. Le jury, essentiellement délibéré, votre savoir-faire, messieurs les directeurs techniques, fera votre apologie, et témoignera de votre capacité de diriger à la satisfaction de l'État, dont de tous. Nous restons convaincus, que vous vous montrez à la route, à la route de la confiance, que nous plaçons en vous. Et, avec brio, vous contribuez à la réalisation de notre rêve le plus cher. Bon, au départ, le Cordonnateur général au MRH, nous restons en félicité, recrutement, trois nouveaux directeurs techniques dans le ministère du environnement, ont déclaré qu'ils fêtent sous concours ce qui, d'après l'île, même rentré dans l'admission au MRH, dans ce qui est rapport à la réforme qui est faite dans l'administration publique. Nous restons en tapoté plus précisément dans le micro radio-télé. C'est clair. 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 dit-il raton rentré dans le cadre politique livre avec lecture publique qui est considéré comme un axe prioritaire dans le cadre de vision du ministère de la Culture. Je vois un dit-il raton sur le ministre de la Culture en Haïti qui tapoté plus d'étails dans le micro Guerlain-Slui avec Marc-Enson-Régistre. Donc, je voulais tout simplement commencer par dire que c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans la salle de presse du ministère de la Culture pour lancer avec la direction nationale du livre la troisième édition de la Front Internationale du livre en Haïti. C'est une activité qui est devenue un rendez-vous incontournable dans les activités dans les annales des activités culturelles du ministère. Également, je pense que cet événement-là fait partie d'un rendez-vous branché comme on dit. Donc, ce rendez-vous prend de l'ampleur d'année en année et comme vous le savez, la politique du livre et de la lecture publique constituent un des axes d'intervention stratégique majeur du ministère et nous sommes vraiment heureux que la direction nationale du livre soit convaincue de la nécessité de proposer des interventions aussi importantes que cette belle manifestation culturelle la Front Internationale du livre. Donc, j'en profite pour rappeler que dans la foulée du plan d'action du ministère et au regard de sa politique dans le domaine du livre, à côté de la production de l'édition de la promotion de la distribution de l'accessibilité de la disponibilité du livre il faut aussi envisager dans le nouveau contexte qui est le nôtre dans le contexte de la société post-moderne la problématique du défi numérique lorsqu'il s'agit de concevoir une politique du livre. Cependant, il nous appartient de défendre la lecture en tant que médium du libérateur en tant que vecteur de connaissances en la rendant accessible à tous et l'effroi du livre notamment la Front Internationale du livre en Haïti les programmes tels que Biblio Tap Tap et autres peuvent contribuer à lui donner vie et avenir au cœur des jeunes générations. Lire pour se libérer tel est le thème retenu cette année par la DNL le livre est un outil de liberté un instrument qui véhicule les connaissances les pensées les idées les symboles les rêves élaborées par l'humanité. Le livre nous permet de nous retrouver de mieux nous connaître nous-mêmes il permet également de prendre un peu de recul sur la vie et sur nous-mêmes. Pour citer Émile de l'Avenée du service des publications de l'UNESCO le livre est le grand libérateur de l'humain en l'homme l'éclair qui établit le contact entre le temps que je vis et les temps historiques le lieu où je me trouve et un lieu quelconque de l'univers habité donc je remercie le directeur général de la direction nationale du livre monsieur Franz Carly-Michel de garder depuis maintenant trois ans la flamme de cet événement toujours ardente. le ministère de la culture contribue à hauteur de un million de gourdes à cet événement culturel et puis je salue particulièrement l'invité d'honneur de cette froide madame Yannick Lyens qui sera avec nous très bientôt et pour qui j'ai beaucoup d'estime et à qui la culture haïtienne doit être une fière chandelle. Alors du 11 au 13 décembre prochain ça va être la froide du livre vous allez faire le plein rencontrez vos titres rentrez chez vous mesdames et messieurs avec vos auteurs préférés et pas oublier chaque livre qu'il ouvre c'est le soleil qui éclairé c'est le soleil qui élevé et il permet tout le monde de découvrir la vie et d'avancer et de l'avant. Troisième édition Foire International Livre d'Haïti à Cap Déroulé sorti 11 pour arriver le 13 décembre à Cap Déroulé pour aller l'occasion de partager pour les amis littératures selon le directeur général et la France Carly Jean-Michel qui tape pour les plus détails dans le micro radio, télé et éclair Anessa, nous avons un grand privilège pour avoir deux académiciens avec nous tout d'abord notre Québécois maison Daniela Ferrière et le fraîchement élu à l'Académie des Lettres du Québec Rodney Saint-Éloi et nous avons un honneur aussi pour avoir Russell Banks Cap Sorti-États-Unis pour participer dans la chaîne Activité Sa Le thème qui est pour Anessa c'est lire pour se libérer car nous estimons que livre et participer grandement à la construction de l'homme pour que l'on est capable de défendre peut-être véritablement préparé à venir J'ai été année dernière 50% de rabais que nous avons sur tout site qui est disponible dans l'occasion et jour froid c'est 11, 12, 13 décembre c'est sous Place Pétion que nous avons fait sur le champ de masse Anessa a échangé site parce que nous avons estimé que tout le monde est capable de participer et pour Anessa nous avons une place pour organiser l'activité de la Coptel de lancement la fête le 10 décembre dans le Plaza mes activités ont commencé parce que même j'ai l'année dernière nous avons des activités à partir de 6 décembre l'an klak yon Anessa nous avons 10 klak que nous sélectionnés contrairement à l'année dernière c'est 5 qui ont participé mais Anessa nous avons 10 klak qui ont participé dans l'activité fila Meson d'édition qui est déjà pour participer c'est Henri Deschamps C3 édition Presse Nationale Choukoun Kombit Kompivit C8C IH Il y a l'autre qui ont dit qu'il y a le 20 novembre nous avons une liste définitive exposant l'an fil Comme distributeur nous avons toujours une communication plus et l'année dernière nous avons une librairie qui a participé avec nous c'est Yadpa Haïti mais nous avons des pays qui ont déjà confirmé participations nous avons Canada Québec la Belgique les Etats-Unis la France Martinique Cuba Venezuela En ce qui a trait à situ parce que normalement ce n'est pas un seul site qui est pour événements plusieurs côtés réalisent l'activité nous avons cité Focal IFH Ministère de la Culture Bionational Technologie BNH Biontech National d'Haïti Mupana Yonvalou la place Petun qui est le site principal événement Sotpen Leklak et aussi la locale DNLA organisé des activités pour les partenaires nos capables cités déjà la Focal le ministère des Finances l'OIF l'Institut français la Bibliothèque nationale Sotpen le national le ministère de l'éducation nationale et pour activiser ça nous avons un budget de 15 millions de gouttes et nous avons déjà gagné l'enfant pour part nous avons un budget fonctionnement dernier pour l'exercice 2015 2016 6 millions de gouttes après deux semaines grève finalement étudiant dans l'université Missouri dans le pays les Etats-Unis aujourd'hui une satisfaction avec l'émission au président l'université selon ça au fait qu'on n'est qui part fait pour freiner un phénomène raciste dans l'université qui situe le tout préville Ferguson qui a né passé au théâtre racial après l'amour afro-américain Michael Brown sur le canal France 24 a dit nous plus dans un reportage ces étudiants de l'université du Missouri crient victoire cela faisait des semaines qu'ils étaient en grève et réclamaient la démission du président de l'établissement j'ai demandé à tout le monde aux étudiants au personnel à mes amis à tout le monde je leur ai demandé d'utiliser ma démission pour que l'on répare et pour que l'on recommence à se parler pour que l'on fasse les changements nécessaires que l'on réfléchisse à ce que l'on peut changer aujourd'hui et dans le futur Tim Wolfe a été poussé vers la sortie à cause de l'inaction de l'administration face au racisme qui s'était développé sur le campus des injures à l'égard d'étudiants noirs mais aussi en octobre une croix gammée dessinée avec des excréments humains sur le mur d'une résidence universitaire on se bat pour les étudiants noirs on se bat pour nos droits sur le campus et pour que le climat soit plus sûr en soutien aux étudiants noirs les joueurs de l'équipe de football américain avaient cessé de s'entraîner un étudiant s'était même mis en grève de la faim sur les 35 000 personnes qui fréquentent l'établissement 7% seulement sont noirs et les grévistes s'estiment que les blancs bénéficient de traitements de faveur dans l'état du Missouri au passé esclavagiste les tensions raciales ne faiblissent pas depuis l'affaire Michael Brown cet adolescent de Ferguson avait été tué en août 2014 par un policier blanc un policier qui n'avait finalement pas été poursuivi en justice des milliers de manifestants dans les rues de Kaboul l'image n'est pas banale ces hommes et ces femmes essentiellement des Hazara une minorité chiite ont défilé dans la capitale afghane pour dénoncer la mort de 7 des leurs ici portés dans des cercueils 4 hommes 2 femmes et 1 enfant décapités la semaine dernière vraisemblablement par des talibans des exécutions organisées dans le sud-est du pays une région qui échappe totalement au contrôle du pouvoir en place pour les manifestants hostiles aux radicaux islamistes le gouvernement a sa part de responsabilité dans ces violences c'est le gouvernement qu'il faut blâmer pour cette situation parce qu'il ne peut pas apporter la sécurité l'insécurité est la principale cause de ces incidents pourquoi est-ce que les représentants du gouvernement appellent les talibans leurs frères si ce sont nos frères pourquoi est-ce qu'ils tuent nos mères et nos sœurs si les talibans sont les frères du président pourquoi ils commettent des crimes pareils les hazara reconnaissables alors très asiatiques représentent 10% de la population afghane ils ont souvent été méprisés voire persécutés notamment entre 1996 et 2001 lorsque les talibans sunnites dirigeaient le pays aujourd'hui ils accusent le président Ashraf Rani de ne pas assez les protéger certains vont même jusqu'à demander la démission de l'exécutif la manifestation qui s'est approchée du palais présidentiel s'est soldée par quelques affrontements avec la police qui ont fait plusieurs blessés le gouvernement lui a promis de mettre tout en oeuvre pour retrouver les coupables de ces décapitations des actes qui selon l'ONU pourraient être qualifiés de crimes de guerre voilà cela nous mettez fin acte 3e sort de ce jour nous allons nous pousser maintenant mais avant nous allons rappeler quelques principales informations qui ont dominé l'actualité il y a des partisans sympathisants divers candidats qui sont participés dans l'élection présidentielle 25 octobre passé au manifesté juin et mercredi 11 novembre 2015 dans la rue Porteau-Prince objectif manifestation s'a quitté par ou plusieurs rues dans la capitale là c'est pour dénoncer comportement conseil électoral la suite à publication résultat préliminaire réélection et autres protestataires qui fait connaître ou pas reconnaître résultat déclaré et après été mobilisé jusqu'à ce que revendications satisfaites candidat malheureux pour président plateforme politique canagan Chavane-Johen dit li pas satisfait pour résultat préliminaire réélection 25 octobre passé au pasteur Chavane-Johen continuer pour le fait qu'on ne li gen éleksion dans plusieurs départements alors ce que candidaté voit KEPA baye la pa reflète réalité votre partisan ak sympathisant yo Ministère Environnement installé juin et mercredi 11 novembre 2015 dans trois nouveaux directeurs techniques sérémonies s'a déroulées en présence condonateur général OMRH Tawid Antoine Ministre Environnement Domenk Pierre ak divers cadres dan ministère dan diskou si Constance Li Ministre Environnement Domenk Pierre mande pou nouvo directeur technique sa yo a travay pou akite tachou avèk ekite yon fason pou facilite ministère pen objectif le Ministère Culture Nan tèd kou la Direction Nationale Liv lancée june mercredi 11 novembre 2015 troisième édition foire l'étude publique ki considere koum yon aks priorite nan kal vision ministère culture nan peyi l'autre bord lo plusieurs mille moun pren la rue nan peyi afganistan june mercredi 11 novembre 2015 nan nan vile kaboul pou denoncer violence azarayou yon minorite chiite a subi en ba men taliban yon sa ki ta deja la cause la mort set pam yo azarayou ki kritike komportman govenman afgan nan a cause yo ta man ki protége yo mande demision exekutif la se presipal informasyon ak divers lot ki te fe essentiel 3e édition yon éclair info pou se men nan bonsoi tout moun 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 Sous-titrage ST' 501